On va toujours du côté de, au nom de la prose, Fanny Binagui, avec un poème du 12 décembre 2022, donc assez récent, enfin je ne vais peut-être pas donner les dates, on s'en moque. Le silence est un art. Il faut une grande maîtrise pour apprendre à jouer de ce piano sans voix, mais dont la tessiture pourrait bien te surprendre. Il a son propre rythme, il connaît la mesure, une partition sans notes, un langage sans paroles, sans syllabes, comme dirait Verlaine, sans paroles, romance sans paroles. Donc un langage sans syllabes, une parenthèse pour l'âme, de la place pour s'entendre et pour mieux écouter ce que d'autres ont à dire. Un temps pour réfléchir, pour faire vieillir les mots, un peu comme du bon vin, avec modération, qui fermentent lentement, dans le secret d'une cave, et au fond d'un fût de chêne, quand il s'écoule enfin des lèvres qui se décèlent, ils sont polis, sculptés, ils vont à l'essentiel, et sans se bousculer, c'est lui qui met de l'ordre. Quand l'émotion déborde, il draine le flot violent, absorbe le trop-plein, laisse retomber l'orage qui électrise les phrases. Parler dans le tonnerre, c'est parler sans penser, au risque de trancher, un mot mal affûté. Et la blessure s'invite, cuisante et persistante. Il affine le propos et démaquille le verbe. De son superficiel, il le fait résonner au beffroi de l'esprit, jusqu'à ce qu'il soit juste et vibre comme il se doit. Il construit le langage, tout autant que les mots. Il construit la musique, tout autant que les notes. Pas de dialogue sans lui, pas d'harmonie sans lui. Le silence est un art qu'on apprend sur le tard, ou qu'on pratique très tôt, à chacun son tempo. Une mélodie muette, un discours sans parole, que l'on entend du cœur, qui parle avec les yeux, qui hurle, mais la bouche close. L'amour, ou bien la haine, la joie, ou bien la peine, sur scène, ou dans la vie. Fanny, Binagui, avec rime s'il vous plaît. Vie, Binagui, logique. Logique, finalement. C'était donc du côté de Au nom de la prose. Je pense toujours au nom de la rose. Non, là c'est Au nom de la prose. On était avec Fanny Binagui. Bientôt.